Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo découverte, du moins pour l'instant c'est qu'une seule vidéo découverte, peut-être qu'à l'avenir ce sera un let's play, à vous de me dire si ça vous intéresse et puis moi je verrai si ça m'a intéressé également. Alors donc petite vidéo sur Sky Hill comme vous avez pu le voir, petit jeu sorti le 6 octobre 2015, donc c'est assez récent par rapport à la journée, enfin au moment où je tourne cette vidéo. C'est développé par, donc vous l'avez vu au début, développé par le studio Mandragora, édité par Dideric Entertainment, ça c'est une maison d'édition que j'ai déjà vu passer. C'est à 15€, enfin 14,99€ sur Steam, alors c'est un jeu action, aventure, RPG, survie indépendant, il y a un petit peu de tout en termes de catégorie de jeu. Et alors je connais vraiment pas grand chose sur le jeu, j'ai juste fait le début pour faire quelques réglages, que ce soit sans vidéo, mais sinon je connais pas trop le jeu. Je sais qu'il y a des monstres, un peu des zombies, qu'on doit survivre dans un immeuble, qu'on doit survivre dans un immeuble, alors bon je sais pas trop comment ça se déroule. Avant de commencer, je m'excuse un petit peu si la qualité vidéo est un petit peu moche, parce que mon PC, je suis pas en résolution totale, je sais plus quelle est résolution, résolution plutôt, j'ai, mais du coup j'ai dû réduire un petit peu la résolution. La résolution, la résolution, ah purée j'ai du mal hein, c'est le matin, c'est pour ça. Bref, j'ai dû réduire un petit peu les capacités graphiques pour que le jeu tourne, parce que voilà, mon PC est vraiment pas très costaud pour faire tourner de gros jeux. Du coup j'espère quand même que c'est assez regardable. Et donc on va commencer, donc je vais faire une nouvelle partie. Oui, on va mettre facile avec le didacticiel. Avant de commencer, je vais essayer une compétence passive, une compétence active. Pour en développer des nouvelles, descendez. Ouais, sauf que je n'ai accès à aucune en fait là pour l'instant. D'accord, bon on verra bien comment ça se présentera au fil du jeu. A la base, j'étais juste venu dans cette... Ok d'accord, il parle. C'est un grand immeuble hein, l'étachant. C'est un grand immeuble. Ah hum. C'est une question de bonne vue. Ok. Conseil, vous ne pouvez pas préparer la plupart des recettes que dans votre chambre. D'accord. Donc apparemment l'immeuble est infesté de mutants après une bombe atomique, biologique, je ne sais pas trop quoi. Alors, que sont les marqueurs d'action ? Vous pouvez appuyer sur la barre d'espace ou le bouton droit de la souris pour visualiser toutes les zones interactives. Vous pouvez également les mettre en évidence de manière permanente en activant cette fonctionnalité dans les options du jeu. Compris. Donc si je fais barre d'espace, d'accord, je peux prendre l'ascenseur, rechercher ou crafter, non, c'est peut-être un truc de crafting ici, et dormir ici. Donc là, je dois être dans ma chambre encore. Alors là, ça va être un truc de temps qui passe. Ma santé, ma faim, ok, ouais, donc il y a vraiment un petit coup, un truc de survie, je peux descendre. Alors ça, c'est quoi ? Comment fonctionne l'artisanat ? Choisissez une catégorie, comme la nourriture ou les armes, et cliquez sur la recette que vous désirez utiliser. Tous les ingrédients seront ajoutés automatiquement. Pour vous mettre au travail, cliquez sur ce bouton marteau. Certaines recettes ne pourront être utilisées que dans votre chambre, elles sont identifiables grâce à cette icône, je ne sais pas quoi. D'accord, ok, compris. Alors, je découvre le jeu aussi, donc je vais peut-être prendre un petit peu de temps. Si au montage, je vois que c'est un peu trop long, je ferai des coupures. Alors, Perry Jason, niveau 1, d'accord. Alors, 0,50, ça doit être l'expérience. Force 5, alors voilà, là, les résolutions sont vraiment très basses, j'ai même moins du mal à lire. Plus 25, 1,25, 1,25 dégâts sur ces armes, basées sur la force, je suppose. D'accord, on rêve vitesse, extérité, précision. Ok, vous rejoignez les vides, explorer, d'accord, inventaire, armes, nourriture, soins. Alors, ça, je ne suppose pas que je les ai, il faut que je les récupère. D'accord, ok, bon, on ne va pas forcément plus sialer. Alors, on va voir ça. Ok, d'accord, on peut... Ah oui, c'est les trucs qu'on peut crafter à la fois direct de notre sac ou alors avec la table de craft et le lit. Vous pouvez dépenser des points de fin pour vous soigner en dormant. Des points de fin, d'accord. Bon, bah apparemment, on ne peut que descendre. Ok. Vous connaissez tout en haut de l'immeuble. Pour utiliser l'ascenseur, je dois trouver la carte d'accès VIP. Ok, bon, bah là, on va descendre. Alors, vous perdez un point de fin à chaque fois que vous passez d'une pièce et d'autre. Alors, les points de fin, d'accord, c'est là. C'est ça aussi que je peux utiliser pour dormir, ok. Si vous tombez à 0 point de fin, vous perdez 2 points de santé à la place. Ok. Alors. Je n'ai pas de monnaie sur moi. Et l'on s'en fout, tu le défenses à coup de pied. Allez, à gauche. J'ai récupéré un couteau de cuisine. Je pourrais donc faire de la cuisine. Coupure de presse. Apparemment, en rapport avec un autre meurtre survenu à 20 km à l'ouest de la ville, une jeune femme a tassiné à coup de marteau. Il n'y aurait eu ni viol, ni tentative de viol. La seule caméra de surveillance du secteur n'a pu enregistrer que l'image très vague du nombre fuyant de l'eau du crime. Ok. Fragments de photo. Donc, je dois comprendre qu'il doit y avoir une sorte des... Pas des quêtes annexes, mais un petit peu de café. Des, comment dire... Du fromage et de la colle. Ouais, une sorte de... Des histoires un peu parallèles. Alors, du coup, armes. Est-ce que je peux me les équiper ? Couteau de cuisine. Dégats de 3.2, 6.2. C'est mieux que les mains nues. Fin 12, fin 12, colle. Est-ce que je peux manger ça ? Où est-ce que je veux me le manger ? Ok, d'accord. Je sais juste, hein. Je ne dis pas que c'est une bonne stratégie. Ok, on va descendre. Ah, je peux prendre l'ascenseur. Je peux aller que... 90, 99. 99. Ah, il y a 3, il y a 3, il y a 3, oui. C'était là, il y a des états, je n'ai pas vu. 96. Ok, c'est en dessous. Moi, je vais remonter, moi. Au... 97. Oula. Comment fonctionne le combat ? Ah, combat. Vous disposez de deux types d'attaques. Vous pouvez simplement cliquer sur un ennemi ou sur son icône. D'accord. Vous pouvez basculer en mode avancé en cliquant sur ce bouton cible. Cliquez alors sur un ennemi ou sur son icône pour frapper à un endroit précis avec des chances de toucher le dégâts. Compris. Wow. Mais c'est un mutant avec une cravate, genre un costume cravate et tout, quoi. Alors, il a 17 points de vie. Et bah, attaque-le. Tiens, bouffe. Oula. Ok. Donc ça, je peux. Et ensuite, le viser. Ah. Ah, ça me fait penser à un truc de Fallout. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, dégâts 6.4, 12.4. Ok, donc ça, c'est que la chance de réussite. Bon, on va faire ça, vu que ça a plus de chances de réussite dans les bras. Hop, 3.2. Allez, on va faire un coup normal. On m'a remis ça, bon, il est dans la tête. Raté, merde. Je ne vais pas reprendre le... Non, je suis obligé de faire ça maintenant, bon, c'est pas grave. Raté, ça commence bien, eh. Ah, ok, non, il faut que je réappuie sur le bouton pour désélectionner ça. Allez, on va l'avoir. Ok. Plus 24 EP. Donc, l'expérience, je suppose. Je peux le fouiller. Vide. Ok. Des champignons. Que faisaient des champignons ici. Vide. Bon, on va faire toutes les pièces. D'écoutez, si on peut y trouver des trucs intéressants. Oula. Ça me fait peur, en moitié. On va essayer de le viser. Allez, avec un petit peu de chance. raté. Bon, ben. Ça, normalement, je vais le toucher. Il ne reste pas grand-chose. Allez. C'est réglé. Oh non, raté. De l'argent. De l'argent. Et rien d'autre. Alors, ma santé est un petit peu basse. Comment je fais pour gagner de la santé ? Si je bois du café. Ouais, c'est ma faim et ma santé. Comment je la... Ah, c'est en dormant, je pense. C'est en dormant. Ok. Ok. Bon, on va aller voir par là. Vide. Encore monstre. Bon, les combats ne sont pas ultra intéressants. Je vous le verrai. C'est juste cliquer une fois et puis bastard. Ok. Gain de niveau. Alors, gain de niveau. Niveau 2. Ah, point de compétence. Et bien, on va les mettre dans un de choc. Voilà. Parfait. Ok. Bah, c'est simple. Niveau... Ouais, niveau côté RPG, quoi. En fait. Un couteau de cuisine et trousses de soins. Ah, intéressant. Il y avait quand même des piles et une brique. Alors, moi, ça m'intéresse de me soigner. Ah, zut. Ah. Des coupes, est-ce que je peux bricoler des trucs ? Ah, c'est que j'ai un objet à fabriquer. Ah, d'accord. C'est ça, le... Attendez. C'est de comprendre un petit peu, nourriture. D'accord, ils sont là les... Pour savoir comment crafter les trucs, en fait. Et comment... D'accord, ok. De toute façon, je n'ai pas assez de matériel pour crafter quoi que ce soit. Du coup, on va continuer de descendre. Enfin, s'il y a 100 niveaux à faire comme ça, ça va être quand même. Là-dedans, il n'y a rien. Ah, c'est vrai, je perds de la bouffe à chaque fois que je... Oula ! Je perds de la bouffe à chaque fois que je le vais dans une pièce. Les noisettes. C'était quoi, ça ? Quelqu'un m'a balancé de la viande crue. Quelqu'un m'a balancé de la viande crue au 96ème étage. Je ne veux pas dire, mais quand même. D'ailleurs, j'ai en train de penser, je pense que les générations des pièces sont aléatoires. Parce que tout à l'heure, dans le chargement, ils disaient que c'était aléatoire. Il faudrait que je... Je ressens une partie, en fait, de l'alcool. Et que je regarde si c'est vraiment aléatoire, si je retrouve les mêmes pièces ou pas. Ce sera intéressant de voir. Parce que du coup, je trouve ça bien, quoi, que ce soit généré aléatoirement. Alors, pour réparer le disjonctal, il me faudrait du scotch isolant. Il y a une autre solution. Je pourrais essayer de réparer ce radeau avec les moyens du bord. Ça marchera peut-être. Mais cela me coûtera pas mal d'énergie et je risque de perdre certains matériaux. Dois-je tenter le coup ? Non. Trop risqué. Du poivron. C'est vrai que des fois, il y a des objets un petit peu... Un peu cocasses, soyez-vous. Non, bon, on va descendre, alors. Je ne peux pas prendre trop de risques. Allez, boeuf ! Un autre couteau. La ferraille. Et du beurre. Un zombie ! Ah non, c'est un ami. Le mec qui est parano, il voit des zombies partout. Bonjour. Je peux lui parler ou... Ouh là, la souris s'est bloquée. Qu'est-ce qui se passe ? Salut, je croyais être le seul survivant, mais je n'ai pas besoin d'amis. La seule chose dont j'aurais besoin, c'est ça. Un paratonnerre. Je vais vous donner ça. H d'armes. Alors, qu'est-ce que vous en vous dites ? D'accord, c'est pour faire du truc, sauf que je n'ai rien de ce genre, moi. C'est quand même... Vide. De la ferraille. Ah, le téléphone qui vibre... Non, 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 non. New message from témoin. Alors il dit, nous nous retrouverons au 88ème paradis et tu renaîtras dans ta pureté primale. Du maïs pourri. Et de la ferraille. Alors, moi, j'ai juste mangé un petit peu. Ouais, non, c'est pas cool, ça, si je peux... Et on va manger ça. Ok. Bah, écoutez, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, je continue. Je ne sais pas combien de temps je joue, là, mais... On va faire bientôt 20 minutes, mais... Moi, j'aime bien. J'ai la tremblote. Stop, du calme, respire. Comment ça j'ai la tremblote ? Allez, on va essayer de viser... Allez, ça doit marcher, ça. Raté. Oh, mais ça ne sert à rien, en fait, ce truc-là. J'ai l'impression que je rate plus qu'autre chose. Coup critique. Allez, encore un petit coup. Ok, c'est réglé. Voilà qui devrait nous mettre utile. Ouais. Carte d'accès VIP. Ah ah ! Du coup... Verrouiller, il me faut une clé. Alors, déjà, il disait que ça me serait utile, mais alors... Ça veut dire que j'ai des trucs que je peux crafter. Je peux crafter un cocktail. Il me faut Coca et de l'alcool. L'alcool et du Coca. Comment je les sélectionne ? Oups ! Merde, je ne sais pas ce que je voulais faire. Ah merde, je ne sais pas ça. Merde, là, je me suis gouré. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux crafter ? Alors, on va retourner dans la suite. Enfin, on va être tout en haut, quoi. Et... Vu que maintenant, j'ai la carte VIP. Ok. D'accord, et je pourrais... Ah d'accord, du coup, ça me fait un peu une sorte de... On va dire un hub central. C'est-à-dire que je peux revenir à chaque fois... Maintenant que j'ai la carte VIP, et qu'il y a un ascenseur à chaque étage, je peux revenir dans ma suite VIP. Et à partir de là, je pourrais re-sélectionner mon niveau. Sauf que, bien sûr, je n'ai pas réparé l'électricité. Donc, il faudrait que je fasse ça. Du coup, alors, première chose. Je vais dormir. Ouais, non. Une heure. Je n'avais pas dormi à l'année dernière. Afin de me détendre un petit peu, je me suis mis à réfléchir à ce que je pourrais bricoler avec les trucs que j'ai pu récupérer. Et Eureka, cette fin de ma découverte, j'ai enfin réussi à m'endormir. Ok. J'ai gagné un niveau, cool. Je peux cliquer là ? Ok. Bon, on va mettre ça encore une fois un peu partout. Tout est utile, j'ai envie de dire. On va manger un peu les poivrons. Et les viandes crues, ok. Donc, je ne peux rien crafter. Si je vais là, est-ce qu'il y a des trucs que je peux crafter ? Je ne pense pas, mais je... C'est que dans la suite VIP, en fait. D'accord, et je pense qu'après, je pourrais emmener un lit ou une truc de cuisine un petit peu avec moi. Ok, intéressant. Et donc, du coup, je vais aller... Je vais prendre un risque. C'est-à-dire que je vais... Je vais aller essayer de... Comment dire ? De... Ah, cool ! Oui, j'avais une pièce. Ah, cool ! J'avais zappé ça. Je vais essayer d'aller... Comment dire ? Ah, merde ! Je ferais que j'utilise l'ascenseur, moi, pour... Pour ne pas perdre de la fin. Je suis en train de découvrir plein de choses. Enfin, de penser à plein de choses. Oui, pour gagner... Pour aller plus vite, exactement. Sinon, oui, je disais, je vais essayer de réparer l'électricité quitte à... A ce que je prenne des risques. C'est pas grave. Pour qu'ensuite, je progresse un peu mieux. Alors, je prends le risque. Ça marche ! Mes efforts sont récompensés. Ah, bah, c'est cool, ça. Et du coup, je vais pouvoir continuer, je pense. Oh ! Oh, 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 oh ! Avec la molette de la souris, on peut voir tout l'immeuble. Ah, ça, c'est cool, ça ! Pour voir ce qu'on a déjà découvert. Ah, c'est vraiment cool, ça. Du coup, est-ce que je pourrais aller au 92 ? Je vais essayer un truc. Oui ! Super, ça. Du coup, moi, je vais... Dans mon VIP. Voilà. Pas besoin de dormir. Je vais juste bouffer un peu. Non, comment... Je vais juste manger des champignons. Voilà. Et, bah, je vais m'arrêter là, en fait. Parce que comme ça, moi, la prochaine fois que je... Comment dire ? Je jouerai. Je prendrai l'ascenseur jusqu'au 92. Du coup, ça m'épargnera de tout refaire. Donc, du coup, de perdre de la faim. Et, du coup, je pourrais continuer l'histoire, quoi. Maintenant que j'ai remis le courant. Et, bah, du coup, je vais m'arrêter là. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder ? Au moins que ça sauvegarde tout seul, je sais pas. Ouais, je crois que ça sauvegarde tout seul, ouais. Du coup, donc, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, c'était une vidéo découverte de Sky Hill. Dites-moi si ça vous intéresse de continuer. Bon, en tout cas, je vais continuer de mon côté. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai vraiment envie de continuer. Mais dites-moi, voilà, si vous voulez vraiment que j'enregistre ma partie, quoi. Ça peut être une occasion de faire un nouveau petit let's play dessus. En attendant, voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut !